Bonjour à tous, je voulais vous parler dans cette capsule vidéo des données géographiques sur Wikidata. En fait, comme vous le savez tous, Wikidata comprend pas mal d'emplacements, des monuments, des musées, des villes, des villages, des pays, etc. Et du coup, on a besoin de préciser les coordonnées géographiques, peut-être, de ces régions-là, mais même les limites de ces emplacements. Parce que les emplacements peuvent être un simple point, mais peuvent être aussi des lignes comme des rues, etc. Ou des polygones comme des musées, comme des villages, des métiers, etc. Donc, la méthode classique qui est utilisée partout, c'est de définir les coordonnées géographiques en utilisant une propriété qui s'appelle coordonnées géographiques. Donc, il suffit d'avoir la la longitude et la latitude de l'emplacement, et l'ajouter en utilisant la propriété coordonnées géographiques P625, comme vous voyez ici pour le musée du Louvre. Néanmoins, le musée du Louvre est très vaste, et donc, le fait de donner un simple point comme l'emplacement du musée n'est pas tout à fait précis. Du coup, en 2016, on a défini sur Wikimedia Commons, qui est ce site-là qui inclut des images en général, des fichiers médias, des vidéos, des audios, à nouveau titre de données, qui s'appelle le de données de carte géographique, MAPDID. Et donc, ce MAPDID a défini, en fait, des emplacements qui sont des polygones sur quatre. C'est-à-dire des, comment dirais-je, des polygones sur quatre. Et donc, je voulais tout simplement vous montrer comment créer des cartes de la sorte et comment les lier à l'élément Wikidata correspondant. Donc, tout simplement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur un site qui s'appelle geogison.io et aller à l'emplacement du musée ou du monument, etc. Dans notre cas, c'est le musée du Louvre. Donc, on va aller là-bas. Et on va... Il y a plusieurs options. Il y a une option pour créer une ligne. Il y a une option pour créer une polygone, comme vous voyez à deux bases. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur le polygone. Et tout simplement, on va tracer sur cartes. Donc, on a le musée du Louvre. Déjà, ça, c'est le musée du Louvre. Donc, on va juste, voilà, tracer pas à pas. Voilà. Là, on va être plus d'ici. Là. Voilà. On va tracer un peu. Voilà. Il suffit de suivre le polygone. Donc, ça. Voilà. 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 Il suffit de tracer tout. Voilà. Comme ça. Et puis, en cliquant, disons que c'est le musée du Louvre, en cliquant à droite, on va retrouver du code qui correspond, en fait, au polygone qu'on a tracé. Bon, maintenant, c'est un faux polygone. Donc, on va juste l'éliminer. Et juste le tracer à notre polygone. Je vais juste l'éliminer un peu. Voilà. Et je vais tout supprimer. Voilà. Donc, ça devient vide. On va juste le retracer pas à pas. Mais on doit faire attention qu'on n'a pas cliqué deux fois. Parce qu'en cliquant deux fois, le tracé va être considéré comme fini. Comme on a fait cette fois. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retracer le tout. Voilà. Et on va juste faire attention. Ah, c'est cliqué deux fois. Voilà. Bon, on va réessayer une autre fois. Oui, je sais que c'est embêtant, mais c'est de cette sorte-là que ça se fait. Voilà. Voilà. Donc, on va être plus approximatif. Afin que... Voilà. 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 On doit laisser au fur et à mesure. Voilà. Voilà. On doit laisser au fur et à mesure. Peut-être qu'on va devoir être plus approximatif. Voilà. Peut-être qu'on va devoir être plus approximatif. Voilà. Voilà. Donc, cliquez. Et... Normalement, ça va. Attendez un peu. Voilà. 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 Donc... Voilà. Donc... On clique deux fois. On clique deux fois. On va attendre un peu. Voilà. Ok. Voilà. Donc, on clique deux fois. voilà donc on a le vrai maintenant polygone qui correspond au musée donc ce qu'on va faire c'est qu'on va cliquer sur copier et tous les jouets donc ce qu'on va faire maintenant c'est qu'on va créer un fichier sur commons donc on va cliquer data et puis on va cliquer on va écrire musée du louvre donc on va le nommer je dois peut-être écrire wiki comme ça musée du louvre c'est plus simple donc il va dire que les pages n'existent pas que si on peut créer la page on le peut voilà voilà donc on a ça ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre le gejson ici dans la repli data donc ce qu'on va faire je vais agrandir un petit peu pour que vous puissiez voir voilà vous retrouverez un fichier péridéfini comme ça donc ce qu'on doit faire c'est qu'on va mettre le code qu'on a généré ici ah attendez un peu parce que voilà ce code là voilà on va le coller et du coup il y a une accolade de plus donc on va l'éliminer et un au début une accolade de plus qu'on doit éliminer qui fait partie du code donc normalement ça et ah non 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 c'est pas ça c'est c'est là c'est c'est le début voilà parce que le data voilà donc comme ça normalement c'est bon voilà bon ce qu'on doit faire c'est qu'on va éliminer toutes les erreurs les erreurs sont affichées en bas donc on a une erreur donc ce qu'on va faire c'est qu'on doit éliminer tous les commentaires après donc on a voilà donc ça c'est éliminé ça la description en anglais on ajoute une description en anglais en fait c'est la carte c'est la carte géographique du musée l'ouvre et on écrit sur on écrit sur generated using geogson.io voilà c'est simple que ça donc on écrit geogson.io et donc on va utiliser on va dire on va choisir une licence pour ce travail donc je vais juste choisir la licence cc01.0 qui est la plus ouverte et éliminer tout le reste donc on va voir le reste voilà 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 donc on voit que toutes les erreurs ont été éliminées donc on va juste publier et voir ce qui se passe on retrouve que c'est que c'est une carte géographique qui passe entrée sur le monument et on a un certain point à Paris donc on va en agrandissant bien sûr on doit agrandir jusqu'à voir ce monument on retrouve que le monument existe on peut agrandir davantage voilà c'est affiché maintenant on veut voir comment on peut rendre l'image centrée sur le polygone donc ce qu'on doit faire c'est qu'on va voir la moyenne en fait de ces chiffres là bon pour obtenir cette moyenne on va juste centrer le polygone dans geogison et bien retrouver la moyenne en eau dans l'url de geogison.io donc on va retrouver la moyenne de la longitude et de latitude on va juste couper celui là et on va cliquer sur modifié et on va retrouver des données sur la latitude et la longitude donc ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre ces données là dans les champs correspondants donc la longitude la latitude c'est 2 la longitude c'est 48,8 comme ça et on va choisir zoom sur 6 parce que c'est plus clair parce que 3 ça montre des pays entiers et on va cliquer sur publier on va voir ce qu'il se passe on a on a mis on a on a mis la longitude au lieu de la latitude donc on doit inverser ceci voilà et on a vu que ça montre les dubies entières donc on va mettre 10 et voir donc ça c'est pas 2,3 on va cliquer sur publier la 3 et on va voir ce qu'il se passe on doit agrandir davantage donc on va cliquer sur éditer et on va agrandir davantage peut-être 15 et on va publier voilà le tour est joué donc on a on a bien les données correspondantes donc on a bien le musée du Louvre avec ses limites représentées dans la carte géographique donc ce qu'on va faire c'est qu'on va on va copier le nom de la carte sur commons et on va juste ajouter une nouvelle déclaration donc on va on va scroller jusqu'à le trouver ajouter une déclaration voilà dans déclaration on écrit viewcape géométrie géographique et puis on va mettre le nom du fichier et au tour de jouet on a maintenant la carte donc en cliquant dessus on va être redirigé sur la carte géographique donc c'est tout ce que j'ai montré j'espère que ça a été utile pour vous merci et bonjour merci 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 Merci.